Merci, la parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Alain Touré, sur la question de la peine de mort, et je pense quels que soient les groupes, la position de la France c'est non, c'est non partout et non quelles que soient les circonstances. C'est un trait constant de la diplomatie française à travers la diversité des gouvernements. Et vous le savez bien, puisque vous suivez cette question avec beaucoup de passion et d'attention, nous avons toute une série d'actions en ce sens, et en particulier nous étions co-organisateurs l'an dernier du Congrès de Madrid, et au début de chaque session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous sommes là pour rassembler autour de nous, du moins nous y attachons, le maximum de pays. Maintenant l'Egypte, 683 condamnations à mort. J'ai demandé, et il le fait cet après-midi même, un autre chargé d'affaires, de faire au Caire une démarche spécifique auprès du gouvernement égyptien. Pour lui dire que, quelles que soient les difficultés que nous connaissons et qui sont immenses, quelles que soient les oppositions qui ont existé, ce type de condamnations prononcées, je pourrais dire, à l'abattage, n'est absolument pas acceptable, ni là-bas, ni dans aucun pays du monde. On ne construit pas la paix civile avec des exécutions de masse, fussent-elles prononcées par les tribunaux. On construit la paix par la réconciliation, et cela vaut pour l'Egypte comme pour toutes les nations du monde. La parole est à vous.